Bonjour M. et Dames, heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, nous sommes le 20, 9h mois 2024. Hier, j'ai dit le 19, c'est-à-dire que l'Union Européenne, le Parlement de l'Union Européenne a voté une loi en disant que tous les pays membres de l'Union Européenne doivent autoriser et craignent de frapper avec des armes qu'ils ont livrées à Sos, à Zelensky, pour qu'ils frappent la profondeur de la Russie. Et c'est là, nous, de chaque jour, nous approchons toujours de la troisième guerre mondiale. Ça, c'est une déclaration de Dier, alors nous attendons maintenant la réponse de la Russie. Mais c'est sûr que ce n'est pas bon. Si les citoyens européens ne se réveillent pas, ça sera tard. Alors, nous, nous devons se réveiller. Les dirigeants farfolis qui sont à la tête de l'Europe, là, ils ne nous représentent pas. Nous voulons seulement la paix, la prospérité et aussi la justice. Ce n'est pas pour aller piller des Africains et puis maintenant faire des choses. Donc, je vais m'arrêter ici. Là, on va commencer à parler à Mouré, Inch'Allah. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Souba an Allah wabihamdi. Souba an Allah wabihamdi. De l'île pour d'admabiza fa'ajili, ou da yam gom gom da singra palma, ade darboud fa'an en l'ouge, ademik damen, ti ton de pinra damen, dunoua zabbederat ta'am saba, zige. Ya bo, zame, zédi, 19 septembre 2024, Parlement de l'Union Européenne a voté la loi. Où est-ce que tu n'as pas autorisé de l'écran, taïtlise, zabte, n'y a pas mon co-enfant, je dis que c'est vrai que Roussi tient profondément. C'est-à-dire que l'Ottawa m'a attaqué à Roussi, la rétention de profiter de l'écran et de l'écran, pas un pampetier d'un samba. Tu peux y avoir déclaré officiellement, tu n'as pas dit que Roussi n'a pas répondu à Roussi. La rétention de Roussi n'a pas répondu à Naitoto. Runa, y a le 20, 9 mois de 2024, le monde a dit que Roussi n'a pas répondu à Roussi. Alors, 100% de Roussi n'a pas répondu à Naitoto. La rétention de télégramme, il y a déclaration de guerre, la rétention de Roussi. Roussi n'a pas répondu à Roussi. Donc, je ne sais pas, tu n'as pas répondu à Roussi. Feu symbole, haute tension, feu d'oubine. Aujourd'hui, l'Union européenne a officiellement déclaré la guerre à la Russie. Une session plénière du Parlement européen a eu lieu à Strasbourg, au cours de laquelle les députés ont adopté une résolution sur l'Ukraine. 425 personnes ont voté pour un appel au pays de l'UE à lever toutes les restrictions sur les frappes de Kiev en profondeur sur le territoire russe. Seuls 131 membres du Parlement européen étaient contre et 63 se sont abstenus. Le Parlement européen appelle les États membres à lever immédiatement les restrictions sur l'utilisation des systèmes d'armes occidentaux fournis à l'Ukraine contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe, car cela entrave la capacité de l'Ukraine à exercer pleinement son droit d'autodéfense conformément aux droits internationaux et laisse l'Ukraine vulnérable. Dit le document, le philosophe Alexandre Dugin a résumé cette session du Parlement européen en une phrase. Aujourd'hui, l'Union européenne a officiellement déclaré la guerre à la Russie. Dans sa chaîne Telegram, il a souligné que désormais, tout citoyen de notre pays devient officiellement l'un des participants à la guerre mondiale des civilisations. Côté russe, il ne pouvait en être autrement. Après le début du SVO, tout est devenu irréversible. Poutine a déverrouillé les verrous de l'histoire. Or, plus cela va loin, plus cela devient fondamental. C'est la manière dogmatique des choses. A résumé, Aleksandr Jelévitch. De l'Union européenne, c'est la manière dogmatique des civilisations de la guerre mondiale des civilisations de la guerre mondiale des civilisations de la guerre mondiale. C'est la manière dogmatique des civilisations de la guerre mondiale des civilisations de l'Afrique mondiale. La France est en Afrique, les États-Unis sont en Afrique. Donc là, il y a des photos qui sont des avions qui sont des avions. Ils sont des avions qui sont des super-sunées, qui sont des avions qui sont des avions qui sont des avions. Sous-titrage Société Radio-Canada